C'est lui qui a engrossé le fils du chef Coutumier. Et vous savez que les chefs Coutumiers sont des sorciers. Et le chef Coutumier a ajouté la vie. Comme c'est lui qui a fait la chose et a fouillé, que sa famille ne connaisse pas de progrès. Es-tu issu de cette famille ? Bien-aimé, Dieu te déconvoque. Je connais une amie d'enfance, son père a volé. Son père a volé. On est venu sceller la maison, confisquer tout. Ils sont allés loger loin dans une cité. Je ne veux pas citer de mes yeux parce que certaines personnes viennent de là. Et quand on grandissait cette cité-là, on s'est moqués de cette cité-là. Parce que les papas a volé. Et les enfants ont subi, ont étudié avec eux dans des grandes écoles à Combé. Ils ont commencé à fréquenter des écoles où on s'asseyait par terre. Et qu'il y avait des Mercedes, des camions de véhicules, à cause du dégât du papa. Les seigneurs confondent ta famille. Amen. L'autre chapitre 1, verset 74. Selon la contrée, 74 ou 74. L'autre chapitre 1, verset 74 ou 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Dieu nous servira, nous permettra de les servir quand ? Quand tu nous auras délivrés. Que l'Assemblée réponde. Dieu nous permettra qu'on le serve après quoi ? Après la délivrance, répondez en un mot. Dieu permet à quelqu'un de les servir après quoi ? La délivrance. Délivrer pour servir. Moi et ma maison nous servirons ? Les derniers. Je vous pose la question. Pourquoi Israël a-t-il été libéré de la servitude de la maison de l'Égypte ? C'est pour aller servir l'État. Voilà pourquoi quand Dieu parle d'Israël et dit « Israël, mon serviteur ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous comprend jusque-là ? Dieu appelle Israël comment ? « Mon serviteur ». Israël, mon serviteur. Ésaïe 42 et ainsi de suite. La Bible dit « Pour servir Dieu, il faut préalablement avoir été délivré. » Voilà pourquoi Dieu conforte nos familles. Pour qu'ils nous perdent de grandes délivrances et ensuite qu'on puisse le servir. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi. Bienvenue, écoutez-moi. Ne crois pas que tel que tu es venu à Christ, cela s'arrête à toi. Tu as la responsabilité de convoquer aussi ceux de ta famille. En Israël, le chose s'est passé selon la famille. Je sais que la grande partie, je vous ai dit ici, de nos combats provient de nos familles. mais aujourd'hui, il y a un évangile du diable qui est en train de détruire les familles. Lui-même, le diable, il n'aime pas les familles et les familles qui sont allées sur l'église, on est en train de les soulever contre leur propre famille. Bienvenue, même si dans ta famille, tu as reçu d'une famille de plus grands sorciers du monde, ça reste et ça sera toujours ta famille. c'est à toi de prier pour que Dieu ait perdu une grande délivrance dans cette famille. Des sortes que toute ta famille un jour dise que toi tu dises moi et ma famille nous servirons qui florent ça. Les gens vont prier on leur dit non, ne rentre plus dans ta famille. Mais qui enseignera à cette famille? Jésus Christ a dit vous serez mes témoins à commencer par Jérusalem. Jérusalem c'est ta propre famille. Aujourd'hui les gens disent si tu as créé à Jésus comme ta famille n'est pas notre propre enseignante abandonne ta famille. Évangile des sorciers. Amen. Et les gens ils commencent tôt aussi tu es là tu es témoin tu sais que le marbre de ta famille te dise tu es tenté dans ces églises qui séparent les familles. Mais pourquoi vous ne racontez pas? On t'a déjà dit ça non? Tu es tenté dans quelle église? Est-ce qu'on t'a jamais dit ça? A qui on a déjà dit? A qui d'autre? On t'a déjà dit hein? Non. Nous voudrions annoncer l'énagie qui réunira les familles. Amen. C'est vrai que la Bible dit sans détumiler deux. C'est-à-dire ne participe plus à ce qu'il faut. Mais tu seras toujours de la famille. Les enfants ne participent pas à des réunions de famille. Il y a la sorcellerie dedans. Tu nous as délivrés de ces choses. Si tu y vas annonce la parole. Commence les réunions par une prière. Prends autorité sur toutes les puissances qui existent dans la famille. Bien aimé le fait de prier ne nous prive pas des attaques du diable. Bien au contraire nous devenons la cible du diable. Je parle à quelqu'un de spirituel. Dieu a convoqué les enfants de Dieu. Oh, les tout grands dieux. Et Satan s'est permis de se présenter. Et l'éternel a vu Satan. Il lui a même posé la question Monsieur Satan le diable. D'où viens-tu ? Et le diable a eu le kilo frère Olivier de répondre à Dieu. Je viens de déambuler dans tout. Comme il y a des gens qui sont possédés d'un esprit du diable de déambuleuse et de déambuleuse. Les jours dimanche passé il y avait les trames gratuits et métro. Combien qui en ont profité pour déambuler comme nous diable ? Dieu les avait convoqués. Il y avait convoqués son prêtre. Le fait d'être enfant de Dieu n'exclut pas que les diables t'attaquent. Bien au contraire les attaques ne s'ébutent plus. Et les diables souffrent avec cela. Ils font croire au peuple de Dieu mais si tu étais avec Dieu pourquoi tu subis ces attaques ? Sinon j'aurais déjà m'en donner les ministères parce que de vous tous ici je suis l'homme le plus quand tu es plus attaqué c'est la même comme la force t'as été avant et de servir Dieu et je dirai à l'éternel je relève mes défis. Comment dirai-t-on que réellement tu es à Dieu ? Si j'abandonne aujourd'hui je n'abandonnerai jamais fatigué ne me poursuis pas toujours je servirai dans l'éternel relève-le-vous ça c'est une parole de révolution entrez dans vos familles allez dire à vos familles croyez en Jésus Christ s'il n'en accepte pas pourvu que Dieu aille pour se dire le salut c'est tout quand j'ai su c'est pas dans le jupilé c'est pas dans le mouscadot c'est pas dans les mêlés mêlés aujourd'hui les familles sont divisées si les bien-aimés qui sont cinq ici sont frères telle a sa femme et ses enfants telle autre les enfants de celui-là ne s'entendent pas avec celui-là tel frère dit bon nous sommes frères dans la chair ça s'est arrêté là où est le dieu de la réconciliation où est ce dieu d'amour les familles sont divisées les diables règnent dans les familles combien tu es envoûté ensorcellé par les sorciers des villages par les sorciers du pays ils en foutent en sorcelles même tes parents même tes enfants créez-nous que si toi tu es béni tu le béniras aussi tu crois que nous proviens d'un combat voilà pourquoi l'éternel nous a convoqué aujourd'hui pour nous délivrer de la main de nos ennemis après cela il nous permettra de le servir sans crainte j'aimerais que vous répétez après il nous permettra de faire quoi de le servir sans crainte qui connaisse Timothée Timothée de la vie du nom Timothée a reçu Jésus par l'éducation de ses parents je voudrais parler aux parents vous venez à l'église vous vous embellissez vous venez en Dandina mais où sont vos enfants oh les enfants de l'Europe quelle l'Europe nous avons lu un passage 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5 2 Timothée chapitre 1 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5 il y a quelqu'un qui l'a trouvé qui l'a trouvé qui l'a trouvé et qui l'a trouvé qui l'a trouvé